Bonjour à tous les apprenants et à toutes les apprenantes de la troisième année primaire. Je suis Yusuf Dallel, professeur de communication. Alors pour vous, je vous présente un cours de communication orale. Il s'agit de Touss solidaires. Touss solidaires, c'est le titre de l'association de communication pour aujourd'hui, du thème la vie associative. On a comme objectif de communication, c'est parler des associations et aussi raconter un événement social. Parler des associations et raconter un événement social. Vous avez ici une image qui représente la coopération scolaire. La coopération scolaire, ici des élèves, des apprenants autour d'une table. Ils sont tous solidaires. Voilà. Je vais vous poser des questions avant l'écoute et aussi après l'écoute. Mais avant cela, il vaut mieux d'observer bien cette image de la solidarité. Dans quelques instants, je vais vous poser des questions. D'accord ? D'abord, je vous demande d'observer bien l'image. Observez bien l'image, s'il vous plaît mes chers élèves de troisième année primaire, avant de poser des questions. Observez bien l'image. Voici donc la première question. Qui sont les personnes sur l'image ? Qui sont les personnes sur l'image ? Où sont-elles ? Où sont-elles ? Qui sont les personnes sur l'image ? Où sont-elles ? Que font-elles ? Que font-elles ? Alors, première question. Écoutez bien, les élèves. Écoutez bien. Qui sont les personnes sur l'image ? Et dites tout simplement les personnes qui sont présentées sur l'image. Alors, où sont-elles ? Je pose la question sur l'endroit, le lieu où sont ces personnes. Alors, où sont-elles ? Que font-elles exactement ? Alors, ces personnes, que font-elles ? Alors, je vous laisse réfléchir un moment, avant de répondre. Alors, voilà. Quelles sont les personnes qui figurent sur l'image ? Quelles sont ces personnes qui figurent sur l'image ? Où sont-elles ? Où sont-elles ? Et que font-elles ? Vous avez ici trois questions à répondre. Quelles sont les personnes qui figurent sur l'image ? Où sont-elles ? Que font-elles ? On va vérifier vos réponses et aussi vos hypothèses maintenant. Alors, écoutez bien. Pour la première question, qui sont les personnages sur l'image ? On voit ici des apprenants. D'accord ? Il y a ici quatre apprenants. Deux garçons et deux filles. Alors, voici. Samy, c'est Moussa, c'est Ito et Amna. Alors, deux garçons, Samy et Moussa, et deux filles, Ito et Amna, avec leur maîtresse, Rita. Alors, les apprenants d'une classe. Ce sont des apprenants d'une classe. Samy, Moussa, Ito et Amna, avec leur maîtresse qui s'appelle Rita. Voilà. Ils sont autour d'une table. Alors, où sont-elles ? Elles sont dans une classe. Elles sont dans une classe. Que font-elles ? Alors, que font-elles ? Elles rangent les objets dans les cartons. Voici ici quatre cartons. Elles rangent ces objets dans les cartons. Elles font le triage. Elles trient les objets, puis elles rangent dans les cartons. Les cartons sont sur la table. Et voici les objets qu'on va découvrir après dans le dialogue. Bien sûr. Alors, première question. Qui sont ces personnes sur les mages ? Alors, qui sont... Voilà. Quelles sont les personnes qui figurent sur les mages ? La réponse est... Ce sont les apprenants d'une classe. Ce sont les apprenants d'une classe. Vous avez ici quatre apprenants. Deux garçons et deux filles. Alors, Samy, Moussa, Ito et Amna. Avec leur maîtresse, ici. Leur maîtresse qui s'appelle Rita. C'est la maîtresse de français. Voilà. Alors, où sont-elles ? Elles sont dans une classe. Tout simplement. Elles sont dans une classe. Que font-elles ? Elles rangent... C'est le verbe ranger. Elles rangent les objets dans les cartons. Elles font le triage d'abord. Elles trient les objets. Puis, rongent dans les cartons. Il y a quatre cartons sur la table. Voilà. On va découvrir maintenant le dialogue de ces personnes. Et aussi, on va vous poser des questions de compréhension. Explication, bien sûr, des expressions et des mots qui sont un peu difficiles pour vous. D'accord ? Alors, tout de suite, le dialogue. Alors, maintenant, le dialogue. Tous solidaires, c'est le titre de la situation, de la communication d'aujourd'hui. Et puis, voici les personnages, c'est Eto, Samy, Amna et Moussa. Voilà. Commençons par Eto. Commençons par Eto. Écoutez bien le dialogue. Samy, l'association des parents dans notre école est très généreuse. Samy, l'association des parents dans notre école est très généreuse. Oui. Et puis, nos parents ont apporté beaucoup de choses. Oui. Nos parents ont apporté beaucoup de choses. Amna. Ce sont des brassières. Ce sont des brassières, des biberons, du lait, des couches et des jouets pour bébé. Ce sont des brassières. Ce sont des brassières, des biberons, du lait, des couches et des jouets pour bébé. Moussa. Maintenant, il faut trier ces objets. Maintenant, il faut trier ces objets et les ranger dans des cartons. Maintenant, il faut trier ces objets et les ranger dans des cartons. Eto. Notre enseignante, Reta, écrira le nom de l'association des parents sur les cartons. Notre enseignante, Reta, écrira le nom de l'association des parents sur les cartons. Qui va emporter ces cartons à la maison des bienfaisances ? Qui va emporter ces cartons à la maison des bienfaisances ? Nos camarades de la coopérative scolaire. Nos camarades de la coopérative scolaire. Je répète encore une fois le dialogue. Écoutez bien mes chers élèves. Notre enseignante, les primaires. Tous solidaires. C'est le titre de l'association de communication. Le dialogue entre Eto, Samy, Moussa et Amna. Alors, Eto commence et dit, Samy, l'association des parents de notre école est très généreuse. Samy, oui, nos parents ont apporté beaucoup de choses. Amna, ce sont des brassières, des biberons, du lait, des couches et des jouets pour bébé. Moussa, maintenant, il faut trier ces objets et les ranger dans des cartons. Eto, notre enseignante rétat écrira le nom de l'association des parents sur les cartons. Samy, qui va emporter ces cartons à la maison de bienfaisance ? Qui va emporter ces cartons à la maison de bienfaisance ? Eto, nos camarades de la coopérative scolaire. Alors, pour la dernière fois. Alors, répétez avec moi, s'il vous plaît, mes élèves de troisième année. Samy, l'association des parents de notre école est très généreuse. Oui, nos parents ont apporté beaucoup de choses. Ce sont des brassières, des biberons, du lait, des couches et des jouets pour bébé. Maintenant, il faut trier ces objets et les ranger dans des cartons. Notre enseignante, Rita, écrira le nom de l'association des parents sur les cartons. Qui va emporter ces cartons à la maison de bienfaisance ? Nos camarades de la coopérative scolaire. Nos camarades de la coopérative scolaire. Voilà. Alors maintenant, explication réplique par réplique. On va commencer par les deux, Eto et Samy. Réplique de Eto et de Samy. Alors, écoutons maintenant les deux répliques et suivez avec moi, s'il vous plaît, l'explication. Samy, l'association des parents de notre école est très généreuse. Oui, nos parents ont apporté beaucoup de choses. Samy, l'association. Alors, le mot ici, c'est association. On va vous expliquer, c'est l'air. Clairement, l'association est le mot généreuse. Généreuse. Voilà. Samy, l'association des parents de notre école est très généreuse. Oui, nos parents ont apporté beaucoup de choses. Alors, c'est quoi l'association? L'association, c'est un groupe de personnes. Par exemple, ici, ce sont les parents des apprenants ou des apprenantes de cette école qui ont apporté des objets pour des bébés. L'association en arabe, maintenant, il y a une jimine. J'ai mis le mot, maintenant. Alors, l'association, c'est un groupe de personnes. Ici, par exemple, des parents qui ont apporté des objets pour les bébés. C'est un geste de bienfaisance. Alors, l'association des parents de notre école est très généreuse. « Généreux » et « généreux », c'est le contraire de « avare ». Alors, « généreux », c'est le contraire de « avare ». Alors, c'est quoi « généreux » ? Être généreux, c'est partager des choses avec une personne. C'est le fait de partager des choses avec une personne. Tu partages de l'argent ou de la... N'importe. Alors, c'est le contraire de celui qui est « avare ». Voici la suite. Amna et Moussa. Ce sont des brassières. Oui, nos parents ont apporté beaucoup de choses. Par exemple, des brassières. Ce sont des brassières, des biberons, du lait, des couches et des jouets pour bébé. Maintenant, il faut trier ces objets et les ranger dans des cartons. Alors, il y a ici des objets, je vais vous montrer, bien sûr, ces images. Des brassières, des biberons, du lait, des couches et des jouets pour bébé. Alors, regardez bien maintenant. Voici ce qu'on appelle des brassières. Ce sont des vêtements pour enfants, pour bébé, des brassières. Ici, c'est du lait avec des biberons, des couches pour bébé, aussi des jouets. Il y a sans oublier, bien sûr, des culottes. Alors, des biberons, du lait et du beuron dans ce carton. Les brassières et des couches, ici. Alors, sous forme des culottes, ici. Des jouets, voilà. Alors, ce sont des brassières, des biberons, du lait, des couches et des jouets pour bébé. Maintenant, il faut trier. Il faut les classer. Alors, trier veut dire les classer. Vous avez ici quatre cartons. Et chaque carton emporte d'une chose. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle le triage. Il faut les classer. Il faut les classer d'abord, puis les ranger dans les cartons. Voilà, un carton réservé uniquement pour du lait et des biberons. Et ce carton-là, réservé uniquement pour les jouets, et pour les couches, et pour les vêtements, comme brassières. Ça, c'est ce qu'on appelle ici le triage de ces objets. D'accord ? Les objets, ici, sont éparpillés sur la table. Et la Moussa demande aux élèves, il faut les trier avant de les ranger dans les cartons. Le triage d'abord, les classements d'abord, les classer, puis les ranger, les mettre dans les cartons. Voilà. Ce sont des brassières, des biberons, du lait, des couches et des jouets pour bébé. Maintenant, il faut classer ces objets, il faut trier ces objets et les ranger dans les cartons. Voilà. Voilà, maintenant, la suite du dialogue. Eto, Samy, Eto. Alors, les trois ici, les trois répliques. Notre enseignante RETA écrira le nom de l'association des parents sur les cartons. Qui va emporter ces cartons à la maison de bienfaisance ? Nos camarades de la coopérative scolaire. Alors, de d'abord, voici l'enseignante RETA. Notre enseignante RETA écrira le nom de l'association des parents sur les cartons. Notre maîtresse RETA écrira le nom de l'association des parents sur les cartons. Écrira ou notera le nom de l'association. L'association, je viens d'expliquer pour vous, l'association, c'est un groupe de personnes, ici, des parents qui ont apporté des objets à l'école pour les bébés orphelins ou abandonnés dans la maison de bienfaisance. Alors, notre enseignante RETA écrira le nom de l'association des parents sur les cartons. Qui va apporter ces cartons à la maison de bienfaisance ? On a le mot la maison de bienfaisance. Manadar al-khiriya. En arabe, dar al-khiriya. C'est pour vous éclaircir un peu l'idée. La maison de bienfaisance. En arabe, manadar al-khiriya. La maison de bienfaisance, c'est une maison où il y a des bébés et des enfants orphelins qui ont perdu leurs parents, malheureusement. Nos camarades de la coopérative scolaire. La coopérative scolaire. Mais on était à unier à la madrasse. Alors, les camarades de la coopérative ont été élus. Il est en train de dire que les camarades de la coopérative ont été élus. C'est-à-dire choisi par leurs camarades de classe. Les enseignantes et les enseignants et les apprenantes de la coopérative scolaire se chargent de toutes les activités parascolaires de l'école comme l'exemple des activités ou les compétitions sportives, les activités artistiques, fêtes de fin d'année, sorties, excursions, etc. Voilà. Je répète encore une fois le dialogue. Il faut bien apprendre par cœur. Mes élèves de 3e année, primaire, il faut bien apprendre pour que vous soyez meilleur en français. Alors, Eto, Samy, l'association des parents de notre école est très généreuse. Oui, les parents ont apporté beaucoup de choses. Ce sont des brassières, des biberons, du lait, des couches et des jouets pour bébé. Maintenant, il faut trier ces objets et les ranger dans des cartes. Notre enseignante Reta écrira le nom de l'association des parents sur les cartons. Qui va apporter ces cartons à la maison de bienfaisance ? Le camarade de la coopérative scolaire. Alors, je pose tout d'abord des questions pendant l'écoute. Je vais choisir quelques questions. Alors, comment est l'association des parents ? Comment est l'association des parents ? Alors, qui peut répondre ? Comment est l'association des parents ? L'association des parents de notre école est très généreuse. C'est quoi généreuse ? Voilà, généreuse, on dit généreuse, c'est lui qui partage un bien avec autrui, avec une autre personne. C'est le contraire de l'association des parents. C'est le contraire de l'avare. Alors, qu'est-ce qu'elle a apporté, l'association des parents ? Qu'est-ce qu'elle a apporté à l'école ? Oui, beaucoup de choses. Lesquelles ? Alors, ce sont des brassières, oui, ils ont apporté des brassières. des biberons, du lait, des couches et des jouets pour bébé. Ils faisaient beaucoup de choses. Ils ont apporté beaucoup de choses, comme exemple de brassières, biberons, du lait, du couche et des jouets pour bébé. Alors, d'autres questions de compréhension. Qu'est-ce que l'association des parents a apporté ? On les a vu. Qu'est-ce que Moussa a demandé de faire ? Qu'est-ce que Moussa a demandé de faire ? Alors, voici Moussa. Alors, question ici. Qu'est-ce que Moussa a demandé de faire ? Qu'est-ce que Moussa a demandé de faire ? Il y a deux actions ici. Je me laisse réfléchir un peu. Vous avez bien compris ? Que demande Moussa aux autres camarades de classe ? Maintenant, il faut faire quoi ? Maintenant, il faut trier ces objets et les ranger dans les cartons. Maintenant, il faut trier ces objets et les ranger dans les cartons. Il faut trier, c'est-à-dire qu'il faut classer ces objets et les ranger dans les cartons. Alors, question ici. Alors, qui part dans la cinquième réplique ? Dans la cinquième réplique. Qui va écrire ? Qui va écrire ? Qui va écrire ? Qui va écrire le nom de l'association sur les cartes ? D'après vous, mes chers élèves, réfléchissez à cette question. Qui va écrire ? Qui va écrire le nom de l'association sur les cartes ? Voilà, c'est l'enseignante Réta. Voilà, il est déjà mentionné ici. C'est l'enseignante Réta. Enseignante Réta. Voici l'enseignante Réta. Elle va se charger d'écrire le nom de l'association des parents sur les cartes. Voilà, c'est l'enseignante Réta qui va écrire le nom de l'association des parents sur les cartes. C'est l'enseignante, c'est la maîtresse Réta qui va écrire le nom de l'association des parents sur les cartes. Alors, dernière question. Qui va emporter les cartons à la maison de bienfaisance ? Qui va emporter les cartons à la maison de bienfaisance ? La maison de bienfaisance, c'est la maison où il y a des enfants perdus. Pardon, des enfants abandonnés et des enfants orphelins et aussi des bébés. C'est bien sûr, ce sont nos camarades. Ce sont les camarades de la coopération scolaire. Les camarades de la coopérative scolaire. C'est pas la coopération, mais la coopérative. Ce sont des camarades de la coopérative scolaire. Des camarades qui sont déjà hulis par la classe. qui se chargent des activités parascolaires. Comme l'exemple ici, c'est emporter des cartons à la maison de bienfaisance. Apportez si vous voulez bien du bien. Alors, je répète encore une fois les questions. Première question, c'est Comment est l'association des parents ? Comment est l'association des parents ? On dit que l'association des parents est généreuse. Qu'est-ce qu'elle a apporté ? Elle apportait plusieurs choses ou beaucoup de choses. Elle apportait beaucoup de choses. Donne-moi des exemples. Alors, des brassières, des biberons, du lait, des couches et des jouets pour bébé. Alors, qu'est-ce que Moussa a demandé de faire ? Qu'est-ce que Moussa a demandé de faire ? Il dit qu'il faut trier ces objets et les ranger dans des cartons. Il faut trier d'abord les objets, puis les mettre dans des cartons. Voilà. Qui va écrire le nom de l'association sur les cartons ? C'est l'enseignante Rita. Notre enseignante Rita écrira le nom de l'association des parents sur les cartons. Qui va apporter les cartons à la maison de bienfaisance ? Ce sont les camarades de la coopérative scolaire. Ce sont les camarades de la coopérative scolaire. Ce sont des camarades qui ont déjà eu lieu. Par leurs camarades de classe et par leurs enseignants aussi. Ils se chargent des activités parascolaires. Alors, qu'est-ce que l'association des parents a apporté ? Alors, je vous présente maintenant les d'autres questions, mais après l'écoute. Maintenant, c'est après l'écoute. Qu'est-ce que l'association des parents a apporté ? Maintenant, je vais vous poser des questions après l'écoute. Suivez avec moi mes chers élèves de troisième année primaire. Qu'est-ce que l'association des parents a apporté ? A qui les apprenants vont-ils donner ces objets ? Qui va emporter les cartons à la maison de bienfaisance ? Alors, qu'est-ce que l'association des parents a apporté ? Alors, il vaut mieux de réfléchir à cette question. Qu'est-ce que l'association des parents a apporté ? On dit l'association des parents a apporté beaucoup de choses. Comme exemple, des brassières, des biberons, du lait, des couches, etc. A qui les apprenants vont-ils donner ces objets ? A qui les apprenants vont-ils donner ces objets ? Les apprenants vont donner ces objets à qui exactement ? Bien sûr, au bébé. Au bébé de la maison de bienfaisance. Qui va emporter les cartons à la maison de bienfaisance ? Alors, qui se charge de cette mission ? Qui va emporter les cartons à la maison de bienfaisance ? Ce sont bien sûr les camarades de la coopérative scolaire. Les camarades qui sont unus de la coopérative scolaire. Qui se charge de cette mission ? Alors, qui va emporter les cartons à la maison de bienfaisance ? Ce sont les camarades de la coopérative scolaire. Qui vont emporter les cartons à la maison de bienfaisance au profit des enfants et des bébés. Des enfants orphelins et des bébés aussi. Voilà. Je vous propose, mes chers élèves, pour vous entraîner mieux à répondre aux questions et à poser des questions, voici les questions-réponses vite fait. Quels sont les personnages de ce dialogue ? Répétez s'il vous plaît cette question. Qui sont les personnages de ce dialogue ? Qui sont les personnes qui figurent sur cette image ? Vous avez compris ? Sur cette image. Voilà. Alors, qui sont les personnages de ce dialogue ? La réponse est... Voilà. Ce sont Eto, Samy, Amna et Moussa. Ce sont Eto, Samy, Amna et Moussa. Et aussi la présence de la maîtresse Reta. Quels sont les personnages de ce dialogue ? C'est Eto, Samy, Amna et Moussa. Et aussi la présence de la maîtresse Reta. Où sont-ils ? Répétez encore une fois la question. Où sont-ils ? Ils sont dans une classe. Très bien. Ils sont dans une classe. Quels sont les personnages de ce dialogue ? Répétez encore une fois. Quels sont les personnages de ce dialogue ? La réponse est oui. Ce sont Eto, Samy, Amna et Moussa. Et la présence de la maîtresse Reta. Où sont-ils ? Oui, répondez. Ils sont dans une classe. Très bien. Que font-ils ? Que font-ils ? Ils rangent des objets. Très bien. Ils rangent des objets. Ils classent les objets et les rangent dans les cartons. Voilà la bonne réponse. Ils trient les objets et les rangent dans les cartons. On peut dire aussi qu'ils rangent des objets dans les cartons. Alors, qui a apporté les objets ? Qui a apporté les objets ? C'est l'association des parents qui a apporté ces objets. Voilà. C'est l'association des parents qui a apporté ces objets. L'association des parents. C'est l'association des parents qui a apporté ces objets. Pour qui cette association a apporté ces objets ? Qui est donc le bénéficiaire ? Pour qui cette association a apporté ces objets ? Pour qui cette association a apporté ces objets ? Alors, cette association des parents va apporter ces objets au profit des bébés ou pour la maison de bienfaisance ? Pour la maison de bienfaisance. Surtout les enfants et les bébés qui se trouvent dans la maison. Que peux-tu dire dans cette association ? On dit merci beaucoup à vous pour cette bonne action. Vous êtes vraiment généreuse. Merci beaucoup à vous pour cette bonne action. Alors, encore une fois, quelles sont les personnes de ce dialogue ? Répondez. Ce sont Eto, Sami, Amelin et Moussa et la présence de la maîtresse Reta. Très bien. Où sont-ils ? Répondez. Voilà. Elles sont dans une classe. Elles sont dans une classe. Que font-ils ? Que font-ils ? Que font-ils ? Répondez. Elles rangent des objets. Plus exactement, qu'est-ce qu'elles font ? Elles trient les objets et les mettent dans des cartons. Voilà. Qui a apporté les objets ? Qui a apporté les objets ? C'est l'association des parents. C'est l'association des parents qui a apporté ces objets. Pour qui cette association a apporté ces objets ? Pour qui cette association a apporté ces objets ? Cette association des parents va apporter... Cette association des parents a apporté ces objets pour la maison de bienfaisance. Que peux-tu dire à cette association ? Les associations des parents. Merci beaucoup à vous, ça veut dire à l'association des parents, pour cette bonne action. C'est un exemple de la solidarité. Alors c'est Philippe aujourd'hui. Alors mes chers élèves, vous avez bien compris cette situation. Tous solidaires. On a bien vu l'objectif de communication, parler des associations. C'est-à-dire après, on va voir, on va raconter un événement social. Elle est programmée pour la vie associative dans la semaine prochaine. D'accord ? Alors, restez toujours brancher s'il vous plaît sur notre chaîne Je Communique TV. C'est une chaîne pour la communication et pour l'apprentissage aussi. Merci à vous et à la prochaine fois. Merci. Merci.